Aujourd'hui nous sommes dans un atelier organisé par la GIZ au profit de la société civile qui travaille dans le domaine de la transparence des industries extractives. L'objet de l'atelier c'est de débattre de cette problématique ou de cet outil qu'on appelle les données ouvertes. Les données ouvertes c'est open data de manière générale mais ici on parle des données ouvertes sur les industries extractives, les mines et les hydrocarbures parce que c'est une doléance et c'est une attente de la société civile qui se considère comme demandeur et utilisateur de ces données pour mener les plaidoyer et entreprendre la sensibilisation nécessaire pour que les endroits, les communautés sur les sites extractives, les populations de manière générale puissent connaître leurs droits et puissent les revendiquer et puissent s'en réjouir. Il y a deux ans nous avons commencé le travail sur les données ouvertes. Il y a deux mois et demi nous avons validé un projet de cadre légal et qui sera, nous le souhaitons, adopté demain un conseil des ministères. Il va rendre obligatoire la diffusion des données relatives aux mines, au pétrole et au gaz par toutes les entités concernées et le comité national ITE va prendre la charge de constituer, de mettre en place un portail sur son site pour canaliser, compiler, recouper, réconcilier, comparer toutes ces données et les analyser et donc faciliter leur accès et leur utilisation par les demandeurs et les utilisateurs dont en premier lieu les organisations de la société civile et les médias. La notion de données ouvertes est une notion nouvelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais, au lieu d'attendre la divulgation des informations des compagnies que les compagnies font à l'État, au lieu d'attendre de les avoir dans un rapport qui sera publié généralement avec un retard toujours de deux années, aujourd'hui nous aurons ces informations publiées en temps réel. Donc le rapport sera disponible en temps réel. Pourquoi cela c'est important ? Donc dans le passé, en tout cas, nous avons, en tant que société civile, notre problème essentiel c'était l'accès à l'information. Donc aujourd'hui, pratiquement, ce problème est résolu. Donc désormais, nous avons accès à l'information en temps réel. Qu'est-ce que cela représente pour nous en tant que société civile ? C'est que nous n'avons plus d'excuses et les compagnies n'ont plus d'excuses aujourd'hui pour dire qu'ils vont attendre que le rapport soit publié. Ils ont l'exigence de publier le rapport en temps réel et ça c'est extrêmement important et dans le domaine de l'accès à l'information. Et là, l'objectif c'est de pouvoir suivre ces données-là. Les données, nous les avons dans les rapports. Aujourd'hui, nous avons les données en temps réel, mais avoir les données n'est pas une fin. Mais c'est un moyen pour pouvoir les analyser, pour pouvoir les disséquer, pour pouvoir voir qu'est-ce que ces données-là, quel impact leur utilisation a sur nos communautés. Est-ce que les employés bénéficient de leurs droits ? Est-ce que les communautés bénéficient de leurs droits ? Est-ce que l'État reçoit tous ces droits ? Est-ce que les contrats sont faits de telle sorte que, en tout cas, les générations futures, les droits des infrastructures sont pris en compte ? Donc, la publication de ces données-là, qui couvre tous les aspects aujourd'hui, puisque la nouvelle norme aujourd'hui nous permet même de couvrir les aspects environnementaux, les aspects liés au genre, les aspects liés aux droits des communautés. Donc, avec ces données-là, aujourd'hui, ça nous donne une palette beaucoup plus importante, une masse critique d'informations qui nous permettra de faire des actions de plaidoyer plus pertinentes, en tout cas, et plus concrètes.